Dernier coup de crayon pour les enfants du périscolaire d'Eidolsheim. Dernière mise en place pour Markholsheim, derniers ajustements. Ce soir, c'est le grand soir. Celui du spectacle de fin d'année des périscolaires d'Eidolsheim, Markholsheim, McKenheim et Eidolsheim. Tous les animateurs de ces quatre centres ont été mobilisés pour l'occasion. Au total, une quinzaine d'adultes pour près de 150 enfants. Ces quatre périscolaires ont choisi de travailler tous ensemble et d'élaborer un spectacle commun. Une première. On a tous travaillé autour d'un projet commun qui était l'art de vivre ensemble, avec les arts en fond, comme excuses on va dire. Ça servait de prétexte. Et du coup, l'idée c'était de se rassembler, d'offrir ça aux parents et aux enfants. Parce que c'est vrai qu'avec tous les derniers, retour des parents, il y en a certains qui ne peuvent pas être là ce soir. Mais il y a des enfants qui sont venus quand même parce qu'ils étaient sur un projet précis. Donc voilà, ils étaient très heureux de ça et c'était très important pour eux. Ça, ils nous l'ont dit clairement, pour certains en tout cas. Chant, danse, théâtre, chaque périscolaire a travaillé à son rythme et selon ses affinités. Il y a eu une danse façon western. Et si les parents ont vu ce qu'il se passait sur scène en coulisses, cela bougeait tout autant, surtout avant la danse sur les célèbres Magic System. Et oui, impossible de se produire sans l'accessoire indispensable, le bracelet fait maison. Sur scène, place à un moment très festif. A Elzenheim, le temps de préparation a été très réduit. Les enfants ont proposé des sketchs sur les premiers secours. Et ils se sont montrés très investis. Je prends mon écharpe pour faire un garrot, pour éviter le saignement. C'est même eux des fois où certains soirs, on disait, bon, on va laisser tomber la répète. C'est eux qui nous demandaient, mais c'est quand Céline qu'on fait la répète ? Bon, alors du tout, on répétait quand même. Ils étaient très très impliqués. Sur Elzenheim, on a fait une répétition juste avant. Ils sont super motivés, un peu stressés. Qui avaient la boule au ventre, mais super motivés. Ils ont hâte que ça commence. A Eidelsheim aussi, l'excitation était à son comble. Excité et en stress. Parce qu'en fait, on répète chacun de notre côté. Mais je ne sais pas s'ils se rendaient compte pour les plus petits qu'il y allait aussi avoir Elzenheim, McEnheim et Marco. Et on n'a pas pu répéter sur la scène. C'est du live ce soir. Pourtant, sur scène, ils ont assuré. Les enfants ont offert à leur public un hip-hop fracassant. Il pourrait même devenir le tube de l'été 2016 à Eidelsheim. Un spectacle aux multiples bienfaits. Le fait de travailler ensemble, de monter sur scène, de montrer aux parents surtout ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont capables de faire. C'est plutôt ça, l'esprit fait et l'esprit de montrer aux parents ce qu'ils font au périscolaire. Pour aux enfants de McEnheim, on n'a pas beaucoup de temps à midi. C'est pour ça qu'on a plus fait une expo et ils vont participer au chant final. Un chant final tout en émotions, les petites têtes blondes ont tout donné pour leur finale. Et bien sûr, la salle ne s'est pas montrée avare en applaudissements, histoire de récompenser dignement cette heure de fête. Mais attention, on place au deuxième final, le final surprise. Coquins, les animateurs. Le pari semble réussi, le spectacle des périscolaires a fait un véritable carton. Sûr que de cette soirée-là, tous s'en souviendront très longtemps. Ceux-là ne sont pas bien plus froids. C'est pour ça, on finit ensemble. Et moi, c'est pour cela. Le monde tous s'estlicant. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501